bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler un des unités bonus de l'event retour d'academia donc avec ace7, trey et jack alors je le fais parce que à l'époque où l'event est sortie avec la bannière je n'étais pas encore sur youtube pour vous proposer des vidéos diverses et variées donc dans quelque sorte mon rattrapage avec bien sûr les évolutions pour chacun et donc on va commencer par ace et donc il y a une 7e étoile dans une vague d'éveil et comme d'habitude on va se passer cette étoile en 4550 points de vie c'est en 62e position et on est toujours sur 76 personnages ayant une 7e étoile et en 233 c'est en 54e position attaque 154 c'est dans 58e position défense de c'est en 44e position magie 252 c'est en 21e position et la psy 219 c'est en 36e position ensuite au niveau donc de ses stats 6 étoiles là donc 3800 points de vie sous la moyenne et en deçà de la moyenne attaque 119 défense à 118 c'est à la moyenne magie 513 c'est au dessus de la moyenne si 150 c'est la moyenne mais léger donc ça commence de confiance donc l'assimilation magie puissant pour cent pm plus un pour cent donc nos équipements on a dac septre projectile protection on a chapeau vêtements robes accessoires l'affinité avec toutes les magies noires et uniquement des magies noires au niveau des résistances et rien de particulier dans les passifs dont nous avons paix plus 10% si plus 20% dévotion qui augmente de 200% efficacité des crises pour ramasser donc satisfaire 3 ses besoins magie plus 30% auto rechargeant qui permet de récupérer 5% des p.m. à chaque tour j'ai mal cadré ensuite donc la nouvelle pioche et la permission donc le nouvel pioche qui sont passifs car il est équipé de sa réponse de confiance donc qui augmente sa magie de 50% qui augmente sa limite et qui augmente également les dégâts de son 3 beam laser alors que je sais pas le plus lequel de s'ormais et donc la permission donc qui augmente à hauteur de 50% d'équipement de la magie de l'équipement enfin de l'arme du coup qu'un est équipé d'une arme dans les donc techniquement c'est censé être cumulatif s'il a deux armes équipées j'ai bien censé ensuite on a une défense 1% et enfin un chopolien donc qui augmente sa magie de 40% et ses points de vie de 20% quand il est équipé d'une arme de jet donc il faudra l'équiper en arme de jet pour le booster au maximum avec ses passifs il a une récup 2 points de vie et immunité à cécité paralysie et pétrification et vu que de base il n'y en avait pas c'est assez fort sympathique ensuite donc le tirage explosif donc aléatoirement sur tous les ennemis donc 1 chance sur 2 de faire un 50% magique de dégâts 3 chances sur 10 de faire un 220% de dégâts magiques 15% de chance de faire un 250% qui ignore 10% de la psi donc 278% et 1 chance sur 20 tu avais de faire un 320% qui ignore 25% de la psi soit un 427% tirage paralysant donc 7 chance sur 10 d'infigil stop pendant 1 tour à 30% et tous les 30% de chance d'infigil stop et donc 70% de le faire pendant 1 tour 20% que ce soit 3 tours et 10% que ce soit 5 tours triple esquive permet d'essayer 3 acquisis pendant 2 tours pour le lanceur tirage vital donc 70% de chance de restaurer 40% des points de vie max du lanceur uniquement 20% de chance que ce soit 70% des points de vie et 10% que ça restaure tous les PV ensuite on a carte de téléportation donc dégâts de 150% magiques sur un ennemi et permet au lanceur d'esquiver 2 attaques physiques pendant 2 tours donc c'est malique tirage spirituel donc c'est dans la même optique que le tirage vital mais lié du coup au PM donc 70% de chance d'en restaurer 30 20% de chance d'en restaurer 75 6% de chance d'en restaurer 120 ensuite laser trim donc 280% magique sur tous les ennemis ignore 25% de la psy donc 374% magique par contre ce qui est normal je sais qu'il n'y a pas les PM associés c'est pas grave tirage forcé donc aléatoirement donc une chance sur deux de conférer 20% de réduction des dégâts subis pendant 3 tours pour tout le monde ainsi qu'un bonus Tf Psi de 80% 40% de chance que ce soit 30% de réduction des dégâts et 110% de bonus de Tf Psi et 10% de chance que ce soit 40% de réduction des dégâts subis pendant 3 tours et un buff 180% de défense et de Psi ensuite on a tirage optimal donc 50% de chance donc de pour partout c'est euh donc 30% de chance d'afficher pendant un tour stop sur tous les adversaires et après c'est euh donc une chance sur deux donc de restaurer 40% des points de vie 40% des PM réduire de 20% les dégâts subis et euh augmenter la défense et de Psi de 80% pendant 3 tours pour tout le monde 30% de chance que ce soit 70% des PV 100% euh ah non pardon c'est pas ça pour ça c'est 40 des PM pardon donc 70% des PV 100 points de magie 30% de réduction des dégâts subis pendant 3 tours et augmenter 110% de la défense et de la Psi et euh et euh et 20% que ce soit donc 100% des PV 140 PM 40% de réduction des dégâts subis pendant 3 tours ainsi que 140% pendant 3 tours de la défense et de la Psi et enfin donc l'appeler Edo Edo donc remplir la juge de la juge de la juge de la juge de faiblesse à mort à 100% pour le lanceur uniquement donc si ça subit un sort de mort a priori va mourir direct sur le coup à côté de ça il a aussi quelques petits sorts de foudre quelques petits sorts plutôt de machinois donc un feu plus 50% magique tout ennemi feu x foudre x donc dégâts 180% magique surtout les ennemis de feu ou de foudre donc sa limite qui de base est un dégâts magiques qui ignore la Psi adverse euh sa version évoluée c'est ça colle également un debuff Psi pendant 3 tours sur un ennemi uniquement c'est un dégâts à cible unique bon et ensuite donc dans ces aptitudes voilà je sais pas si ça a dû faire partie des vagues que j'ai déjà parlé mais on en reparle quand même donc sa dévotion qui de base augmente l'efficacité des cristaux ramassés de 200% au plus 1 ça lui confère également 2 petits cristaux par tour supplémentaire de manière automatique et au plus 2 ça lui confère 1 magie plus 40% ensuite son laser triple donc qui euh qui au niveau plus 1 du coup se transforme pour rentrer dans le chain euh de la des ruines divines donc 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 que c'est 64 c'est pas dit ça oui non 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 pas du tout puisque c'est assez 7 7 7 7 7 alors que il y a il y a un long truc 7 5 7 7 7 7 7 donc j'ai pas dans quelle chaine il rentre mais il rentre une chaine bah il va dans tesla d'ailleurs euh tribim laser non il y a rien de partout il y a rien de partout bon c'est pas grave donc ça passe un 45 pm de coût aussi dans jungle de base ça doit être un 38 ou 30 et au plus 2 donc donc c'est à minima ça reste sur les mêmes dégâts fixe avec en plus un debuff euh feu poudre lumière de 75% pendant 3 tours ça c'est qui ça s'ajoute automatiquement euh euh de partout et après c'est il y a 30% de chance de que ce soit que euh 374% magique 30% de chance que ce soit 560% magique 30% de chance que ce soit 747% magique et 10% de chance que ce soit 3000% magique donc si la chance est au pro est au rendez-vous ça peut faire euh très vite très très mal mais il faut que la chance soit avec soi et donc le tirage spirituel j'ai l'impression que entre euh voilà donc entre le 0 et le 1 c'est que ça passe à un AOE c'est ça ? 20 ouais ça reste 20 c'est ça ? donc au plus 2 c'est que voilà de juste le lanceur ça passe à tous les alliés avec exactement les mêmes valeurs de restauration de PM et au plus 2 en plus d'augmenter euh de manière plus ou moins importante la récupération de PM ça réduit également son coût donc euh dans le côté support il il s'améliore ça fait également s'améliorer mais il avait déjà avance à cette étoile mais on va dire il a cette étoile il parfait un petit peu son côté support mais surtout avec euh donc son tirage forcé et puis son tirage optimal il ne peut faire qu'une fois par euh qu'une fois tous les 4 tours et ils disent aléatoire ou fait un aléatoire ou il n'en sait rien à voir avec la cible il a forcément toutes les tous les ennemis et tous les alliés donc euh il n'y a pas de c'est pas sur une cible à l'étoile bon c'est pas grave maintenant pensons à 7 donc point de vie 4332 c'est pratiquement la moyenne PM148 attaques 154 c'est sous la moyenne défendre 156 c'est au-dessus de la moyenne ma vie 104 c bien au-delà de la moyenne 630 c'est à la moyenne 1000 points c'est vrai qu'on pense de confiance donc discernement qui confère immunité à tous les altérations des dames de base bien sûr au niveau équipement donc on a dague épais fouet protection d'un chapeau, vêtements, accessoires à finir avec les magies blanches et les magies noires donc jusqu'au niveau 5 pour les blanches et jusqu'à 7 pour les noires rien de particulier nativement côté passive donc il y a KB qui lui confère 10% de résistance de tout élément ensuite l'attaque 10% défense 10% psy 10% pv 20% magie 30% et pas plus ça fait un petit peu de gain de stats un peu partout ensuite dans les compétences actives donc on a le fouet vampirique qui est un dégâts de 80% sur un ennemi avec 30% des dégâts convertis en PV on a le fouet spirituel qui est exactement la même chose sur les PM mais qui n'est que 30% de dégâts magiques concentration qui augmente la magie et la psy de 40% pour tous les alliés pendant 3 tours triple esquive qui lui permet d'acier 3 stats physique pendant 2 tours ensuite la tranche gel, flamme et foudre qui sont des 220% physique sur un ennemi de glace, de feu ou de foudre plus d'acier qui a 230% dégâts physiques avec des buff psy 40% pendant 3 tours sur un ennemi et le fouet élémentaire qui est un 51% de dégâts magiques avec debuff, résistance, feu, glace, foudre de 50% pendant 3 tours sur un adversaire toujours magie blanche, soin plus, donc petite réservation de PV sur tout le monde magie nord, donc feu plus, 50% de dégâts magiques de feu sur tous les ennemis et glace X, un 51% de dégâts magiques de glace sur tous les ennemis sa limite, donc le fouet paralysant, dégâts physiques tout ennemi avec infligent paralysie s'il n'en est pas ébullisé donc ce, bon contre les boss ça sert pas à grand chose s'il le serait ébullisé mais sinon, dans l'idée c'est pas mal et ensuite dans ses éveils donc le fouet élémentaire qui au plus 1 augmente ses dégâts et qui passe à 230% au lieu de 180 et au plus 2 qui debuff à 70% au lieu de 50% les résistances feu, glace et foudre après le fouet spirituel, au plus 1 qui augmente les dégâts infligés il passe de 30 à 40% et au plus 2 ça doit voir sa consommation de PM réduite et en fait il n'y a qu'à B donc au plus 1 les résistances fassent à 30% tout élément et au plus 2 ça passe à 50% de résistances tout élément donc ce qui est assez sympathique après bon malheureusement vu qu'elle n'est pas dans un rôle de tank bon ben ça ça peut toujours lui servir à elle mais dans une autre team bon on sait pas forcément ce qui va faire la différence je pense ensuite on passe à Jack 2 unités 3 étoiles à l'époque sur la bannière donc on en parle aussi donc Jack 2538 pv sous la moyenne PM110 pareil attaque 140 au-dessus de la moyenne défense 84 magie 86 psy 92 c'est sous la moyenne 5 ans de conférence ignorance qui donne 2 cristaux de nuit par tour voilà pas plus au niveau des passifs des passifs des des équipements plutôt d'alda épée grande épée katana protection en un chapeau vêtements accessoires aucune affinité magique résistance rien de particulier pour les passifs donc récompense 30% de chance de contrer chaque attaque physique avec une attaque basique un pv 10% un attaque plusieurs % et maîtrise des katana qui augmente son l'attaque de 9% et des équipements d'un katana à la fin et c'est un peu 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 l'emmètre l'armée clair donc 5% de dégâts physiques sur tous les ennemis combo rapide qui infiche 80% une attaque 80% de dégâts sur cible aléatoire et 4 fois ce qui donne un 320% au total Encourager, donc il booste l'attaque et la défense de tous les alliés de 40% pendant 3 tours Et rupture qui est 140% de dégâts physiques avec déboeufs 40% de la défense sur l'adverse Et ça limite donc dégâts physiques sur tous les ennemis avec sacrifice de 20% de ses points de vie Et pour finir notre trait Donc PV de 1945, PM112, attaque 115, défense 92, magie 96 et psy 93, c'est tout en dessous, la moyenne Au niveau des... donc c'est un manque de confiance, savoir qui booste la magie et la psy de 20% Au niveau des équipements, donc uniquement les arcs Pour les protections d'un chapeau, vêtements et accessoires Légère affinité avec la magie blanche Au niveau des résistances rien de particulier Au niveau passif, un attaque 10%, un peu plus Ensuite au niveau de ses compétences d'action, donc on a visé Un 120% de dégâts physiques sur un ennemi Tire critique, 100% physique sur un ennemi qui est toujours en conflictique Donc c'est un 150% Plus paralysante, donc 30% de dégâts physiques stop en entretour sur un ennemi Déjà à l'époque on commençait à voir arriver un peu l'altération stop Je dis à l'époque, c'est parce que du coup ça s'est sorti en janvier 2017 Donc forcément ça aide Ou pas Pei intérieur, donc Enfer, un attaque plus 40% pendant 3 tours Sur le lanceur, ainsi qu'une esquive physique par contre 3 tours Critique multiple, donc 100% physique sur tous les équipes Qui est un coup critique, donc 105% Pentacle explosif, à 100% de dégâts physiques sur tous les ennemis Avec 10% de récupération en point de vie Plus de coups, donc c'est un 4 coups 80% par attaque sur des cibles aléatoires Et on utilise un flèche explosif, donc 300% de dégâts physiques sur tous les ennemis Mais avec un tour de latence pour les dégâts Donc ce qui correspond à 2 tours à 150% de dégâts Et l'acuité pour obtenir les informations de l'adversaire Et ça limite à plus de flèches, un dégâts physiques sur tous les ennemis Sans plus Donc voilà, l'ensemble d'unités pas forcément exceptionnelles non plus Surtout vu que ça serait presque 2 ans qu'elles sont sorties Bien qu'Ace puisse sortir son épingle du jeu avec ses compétences de 7 étoiles Notamment le tirage forcé qui fait une réduction de dégâts subis avec un buff des stats défensives Il peut monter jusqu'à de belles stats Le tirage optimal qui fait en plus de la récup PVP pour tout le monde Et un petit coup de stop sur les adversaires L'éveil de son tirage spirituel qui permet de refaire de la récup de PVP pour tous les alliés également Donc dans ce rôle là, clairement, il a toutes ses cartes pour faire partie d'équipes Que de se situer dans d'une équipe Après au niveau de dégâts magiques Bon, il y a les airtrips qui peuvent permettre de faire des choses On va dire que ça serait Je pense qu'on est en productif par rapport au côté support du perso Après voilà, chacun voit ce qu'il veut bien entendu Donc je vous laisse à dessus Je vous retrouve dimanche prochain pour Cette fois-ci, je l'espère Une vidéo bannière d'une De nouveaux personnages Et a priori également Portée sur Brabexius Poique je ne sais pas Puisque comme il y a le Fat Festa qui sera en cours Sur le week-end prochain Je ne sais pas ce qu'il va nous faire Je ne sais pas ce qu'il va nous faire Ouais En sachant qu'ils vont diffuser le Fat Festa en direct A priori aussi Donc je verrai si je ferai quelque chose là-dessus ou pas Mais bon, c'est une autre histoire Donc je vous lis à bien de tout le monde Et d'ici là, portez-vous bien Tu sais pas ce qu'il va nous faire Merci Merci C'est parti !